bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du bladage pour une nouvelle revue de boîte toujours chez rfm le tiger 1 en version e donc production early 1943 afrique du nord et tunisie alors voir que je dis donc workable photo découpe et comme vous pouvez le voir ici quelques pièces en impression 3d c'est vraiment entre guillemets ça la nouveauté de cette boîte du fait que comme vous pouvez la boite vérifier ici la boîte est référencée en 50 01 u donc 50 01 upgrade j'ai la version précédente la 50 01 c'est un peu de chose près identiquement la même chose sauf qu'elle n'a pas les pièces en 3d on va directement passer à la notice de montage alors la notice de montage toujours classique papier glacé c'est bien imprimé les instructions ici d'assemblage le profil qui est sur pas le le box art qui est représenté ici en première page vous avez donc toutes les grappes qui situe dans la boîte ainsi que oui les pièces en comment dire en 3d ne sont pas reprises du fait que c'est on va dire une version upgrade ils ont peut-être jugé que c'était pas nécessaire de l'inscrire alors on commence directement je suppose que c'est un petit peu fait exprès du fait que c'est là les nouveautés principales de cette boîte on commence principalement avec le donc la couverture du frein de bouche où vous avez le frein de bouche qui est toujours représenté en version non couverte alors ici on assemble donc le mantelé la tourelle ils nous disent attention si jamais ne pas coller pour que ça reste mobile ça et alors je ne sais pas si on verra bien ici en dessous il nous parle que ici c'est avec qu'il n'y a pas le on va dire l'intérieur le full intérieur donc ça c'est un mix un petit peu de tout ce qu'ils avaient donc sans doute que la notice de monde la notice de montage n'est pas identique à l'ancien modèle donc ils ont repris un petit peu ce qu'ils avaient en stock donc on poursuit avec la tourelle on installe les éléments de ventilation une la trappe le tourello du chef de char les épiscopes de nouveau ici les pièces en 3d les lances fumigènes quelques petites pièces en faute de découpe le coffre arrière et on attaque directement ici le 2 le dessous de caisse la caisse complète presque du dessous et on insère les barres de torsion ainsi que une partie des blocs de transmission on s'attaque à la plaque arrière avec l'installation dépôt d'échappement il ya pas mal de trous à percer du fait que les kits sont prévus pour avec intérieur sans intérieur enfin ainsi de suite les protections d'échappement spécifique à cette version on installe les galets de roulement les poulies tendeur ainsi de suite même chose les roues ont fait le glacis avant le système de filtre à air spécifique aussi à cette version l'installation des chenilles 96 maillons avec je dirais trois pièces par maillon du fait qu'elle est dans le guidage à venir assemblée une ligne de dents de guidage du fait il y en a déjà une qui est présente et les rivets les axes pour que les chenilles soient mobiles ici on va venir installer les parois de la caisse ainsi que les garde-boue et alors les garde-boue avant vous avez le choix entre différentes possibilités vous verrez en faute et découpe ici on a le haut de la caisse avec tous les trous à percer c'est un kit qui va relativement vite à monter du fait qu'il n'y a pas l'intérieur et le le tigre 1 et c'est assez carré on va dire donc la plage moteur arrière tous les comment dire la hache la grosse masse ainsi que la pince toutes les attaches de maintien sont en fauteu des coupes ça c'est vraiment bien donc il n'y aura pas forcément d'investissement à avoir pour une petite planche de fauteu des coupes supplémentaires si vous voulez gagner de la finesse donc on vient installer tout un certain nombre d'accessoires les grilles de moteur de la plage moteur la trappe qui peut rester mobile on poursuit toujours avec le haut de la caisse avec l'installation de la pelle du câble les grilles en faute et découpe ici vous avez donc la fermeture des accessoires les les supports pour nettoyer les écouvillants ici vous avez le schéma de maintien de câbles et dernière page on vient installer donc le dessus ainsi que les les durites on va dire qu'ils se raccordent au moteur et aux filtres à air qui sont externes pour le sable et on vient installer la tourelle voilà la notice de montage est terminée je ne sais pas si vous comme moi il manque quelque chose ben oui en fait ils ont pris un petit peu tout ce qu'ils avaient sous la main et il n'y a pas de profil couleur c'est assez dommage bon maintenant il n'y a qu'une couleur sable mais il n'y a aucun profil couleur aucun alors j'ai sous la main l'ancienne version on va dire donc la 50 001 traditionnelle l'intérieur et on va dire presque identique à peu de choses près mais ici en dernière page on a quand même un profil couleur donc si jamais ça peut vous servir bon maintenant company tank 141 au niveau des recherches il n'y a pas il n'y a pas énormément de recherches qui a été effectué là dessus bien évidemment les couleurs sont en référence donc mister color mister hobby c'est vraiment entre guillemets la petite la petite critique de de cette notice de montage je trouve je ne sais pas pourquoi ils ont pas mis de profil couleur sur la boîte du côté latéral il ya entre guillemets le profil du char mais il n'y a aucune référence couleur non plus alors un oubli ou pas ou une économie de pages je sais pas voilà donc ça c'était la petite référence donc si jamais regarder peut-être au niveau des profils couleur je peux vous voilà comme ça vous voyez et c'est bon maintenant c'est pas bien ça c'est une couleur c'est une couleur sable c'est pas bien compliqué voilà on passe directement au l'intérieur de la boîte alors on commence avec la caisse je dirais la plus grosse pièce de la boîte moulée en une seule pièce pas en une seule place hormis l'arrière et l'avant et le dessus bien évidemment l'intérieur est en partie présent du fait qu'il est utilisé je pense sans doute pour le sturm pour le steam tiger que lui bénéficie de l'intérieur ainsi de suite oui c'est très bien ou l'est ici c'est on va dire c'est un effet mais il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de retrait de plastique ni rien je pense que c'est juste un effet de moulage du fait que là il ya une pièce qui est vachement plus importante je peux vous mais pour vous voir maintenant ici il y aura encore la plaque qui vient recouvrir donc on va dire ce que ce qu'on va garder ici c'est juste ce site alors même dans les recoins il ya donc les lignes de soudure qui sont faites et ça honnêtement c'est top pour les personnes qui ne connaissent pas le kit on va dire de base mais c'est un très très joli kit je comprends pourquoi ils l'ont entre guillemets upgradé puisque c'est un très très beau kit bien plus simple à assembler qu'un tamiya alors ici vous le vous je sais pas si vous voyez il y a une ligne ici par contre c'est réellement un retrait de plastique donc il faudra mastiquer toute cette ligne un petit peu bête on va dire je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas regardé maintenant c'est très léger mais moi je je pense qu'il faut obligatoirement mastiquer du fait que en plus sur le figure 1 la partie avant c'est on va dire une partie emblématique donc ici on a le dessous de caisse on passe à une seconde grappe qui elle contient donc la tourelle la tourelle elle est moulée différemment que sur l'autre kit l'autre kit elle est dans une en insertion de grappes ici c'est une grappe à part mais c'est identiquement la même tourelle j'ai justement vérifier pour donc la tourelle de nouveau très bien moulée en deux parties il n'y a pas ici il n'y a pas spécialement de choses à faire et je pense que cette partie là on n'en a même pas forcément besoin je regarde vite ma notice de montage en fait c'est la partie interne donc ici vous avez la partie interne donc celle ci ne sert pour ainsi dire rien et on va regarder les détails de la partie externe donc tous les cordons de soudure sont bien réalisés c'est bien mouler ici une petite ligne de moulage bas sûrement très 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 faible une petite ligne de moulage mais rien d'extraordinaire on passe à une grappe suivante alors une grappe assez importante avec donc la partie haute de la caisse la partie arrière le glacis avant le système de filtres à air les blocs de bois les durites qu'est ce qu'on pourrait encore dire d'autres il ya des écouvillons les haches les les passes câbles voilà il ya un petit peu un petit peu tout sur cette grappe le cric on va voir en gros plan ce que ça donne donc ici vous avez les cales de cric avec leur effet bois qui est plutôt bien restitué les deux trappes avant elles ne sont pas texturés du tout la plage moteur même chose pas texturé lisse ici par contre vous avez donc c'est parti ici qui était entre guillemets coulé pas moulé elles ont réellement un espèce de fonderie il ya une petite bavure ici mais rien de rien d'extraordinaire oui les cordons de soudure sont bien restitués et ils sont assez profonds donc c'est bien pour quand vous allez faire la mise en peinture la pose de la vie ainsi de suite alors les filtres à air en deux parties faudra s'amuser du mastic presque sûr et certain du fait de la complexité des formes alors ici vous avez les durites du filtre à air qui vont et une ligne de moulage honnêtement c'est un petit peu dommage j'ai identiquement la même chose sur les kits traditionnels du fait de la de la texture d'office quand vous allez penser vous allez enlever la texture c'est vraiment un petit peu dommage du fait que c'est une texture tissée donc on a vu les pièces principales de cette grappe si on va prendre une autre grappe donc ici qui se compose donc des protections de peau d'échappement spécifique ici de nouveau les filtres à air que eux sont spécifiques à cette version si les autres sont plus traditionnels le frein de bouche le canon en plastique le coffre arrière les garde-boue séparés donc en portion ça je voulais ça je veux dire par séparer et les échappements on commence les échecs pas du moins une partie des échappements on voit ça directement en gros plan non de se rendre compte c'est voilà c'est très bien moulé pour les personnes qui connaissent les quittes connaissent le voilà ici des bavures ici c'est sans doute une partie de moule à tiroir donc c'est pour ça qu'il ya plusieurs lignes de moulage alors les pots d'échappement les protections de peau d'échappement il n'y a aucune pastille d'éjection aussi bien l'intérieur qu'à l'extérieur au niveau de l'épaisseur ça pourrait être affiné je dirais du fait que c'est bêtement une tôle ça pourrait être affiné les garde-boue pareil les boulons sont bien restitués pas de pastilles d'éjection ni à l'intérieur ni à l'extérieur le canon même chose une petite ligne de moulage mais juste en grattant avec le scalpel sa part alors toutes ces petites pièces sont aussi très très bien moulé le système du dessus de l'échappement encore des passes câbles une partie des garde-boue on passe à une autre grappe donc cette grappe ci a été modifiée qu'on par rapport à l'autre version donc ici on a deux mantelés différents en plus ils en ont enlevé un on le voit la grappe a été réellement coupé avec une pince juste une petite économie de plastique ici vous avez le dessus tourelle un encore de nouveau un coffre de tourelle le tourello et alors ici il y a trois pièces d'ailleurs qui ont été coupés on voit réellement c'est pas du tout pas du tout coupé enlevé à l'injection en fait ici sur l'ancienne référence vous aviez l'équipe cette équivalence je ne sais pas pourquoi ils ont modifié peut-être trop compliqué à mettre en boîte ou autre alors de nouveau le dessus tourelle rien à redire les soudures sont belles ici c'est l'intérieur donc on va pas s'y attarder du fait qu'on ne le verra pas ici vous avez les deux différents mantelés ils sont texturés comme il faut peut-être un petit peu léger peut-être un petit peu léger maintenant c'est un avis personnel ici vous avez les trappes encore une fois un canon et vous avez un coffre qui est ici en une seule et unique partie avec les cadenas moulées directement qui sont honnêtement c'est très c'est joli c'est c'est très très bien fait je pense pas que je les enleverait pour mettre des cadenas en photo découpe ou autre ils sont très bien fait en plus je pense pas qu'on aurait ce relief si avec la photo découpe alors le tourelle au qui est ajouré voilà qui est ajouré qui est très beau donc c'est tout pour cette grappe une autre grappe qui est aussi entre guillemets assez importante donc ici on a les côtés de caisse les barbetins alors l'avant une partie de la transmission qui vient se mettre sur les côtés de caisse l'avant du blindé les grilles encore de nouveau des protections d'échappement oui c'est un kit comme c'est en partie d'assemblage d'autres modèles aussi on se retrouve avec pas mal de petites pièces en rab qui pourrait être assez intéressant alors les garde-boue ici on en aura pas besoin et heureusement parce qu'en fait ils sont moulés je ne sais pas si on voit très bien la caméra ils sont un peu enlevé or que sur la caisse ils sont droit je ne sais pas pourquoi ils sont moulés comme ceci j'avais jamais pris attention sur l'autre version et ici le câble le câble voilà c'est ça fait un peu vintage alors on va voir un petit peu en gros plan la face avant qui est très jolie on a les donc les soudures toujours le câble je vous le montre quand même même si ça fait un petit peu de chip à l'heure actuelle le barbotin c'est très bien de très bien moulé les côtés latéraux de la caisse ils sont bien restitués aussi avec à chaque fois le bloc de maintien garde-boue qui est percé donc si vous voulez ne pas mettre le garde-boue pas besoin de percer pas besoin de remettre des blocs de maintien c'est tip top alors encore un coffre encore des garde-boue qu'on avait déjà vu auparavant mais il y en a encore alors ici on a les grilles de plage arrière en deux éléments à chaque fois une partie du dessus une partie du dessous c'est très bien moulé il ya pour ainsi dire aucune bavure à l'intérieur de nouveau ici des protections d'échappement attention que logiquement elles sont ajourées l'intérieur aucune pastille de moulage et alors je je vais regarder pour que vous voyez bien voilà celle ci contrairement aux autres qu'on avait vu sur les grappes précédentes celle ci sont beaucoup plus fini à mon avis ça a dû être entre guillemets un rectificatif l'épaisseur du plastique est beaucoup plus réaliste sur celle ci que celle qu'on avait vu auparavant on passe aux grappes suivante donc ici deux fois la même grappe on va en regarder une seule donc sur cette grappe on a la roue arrière on a la protection d'échappement en métal fondu enfin fondu en métal moulé des crochets de remorquage ainsi que plein de des petits papillons les lances fumigènes qui sont aussi en pièces 3d sur le petit côté ici vous avez des rivets ça c'est intéressant les barres de torsion l'échappement donc le tube entier en une seule et pièce intéressant on verra on va voir ça avec un petit peu plus de zoom donc ici on a encore des rontendus le bloc de transmission les les barres de torsion c'est très très c'est très beau avec la ligne de moulage au milieu qu'il ne faudra pas effacer alors ici on a donc différents éléments qui viennent se mettre sur les grilles arrière les maintiens de phare vous voyez le phare est ajouré il est très beau les rivets sont faits sur les côtés vous avez les lances fumigènes qui se trouvent ici ils sont percés voilà au parcours parcours ici vous avez la protection d'échappement alors le tube d'évacuation d'échappement qui est ici voilà en une seule pièce qui est pas mal petite ligne de moulage mais rien d'impressionnant pas en fait il ya celle-ci celle ci et celle là qui viennent s'emboîter mais le tube dans lui-même et en une seule pièce alors vous avez aussi à voir je ne sais pas dans la notice mais vous avez le moins un moyeu de roues qui peut peut-être très intéressant si jamais vous faites aussi un char en maintenance ça c'est pas mal c'est les petits plus qui peuvent être intéressant du fait que les les grappes sont conçues pour plusieurs kits donc c'est chouette voilà pour cette grappe on continue alors ici on a donc différents coffres encore et toujours des garde-boue des coffres alors tout encore de nouveau à l'eau de bord on a déjà eu deux ou trois précédemment mitrailleuse cric jerry cannes du fait que certains modèles pouvait avoir tout un tas de jerry cannes sur le dessus de la tourelle ici on n'a pas de voilà c'est là mais on ne sait pas on ne sait pas pour qui ça ça pourrait fonctionner mais du moins ils sont là lors d'un précédent boitage ils l'ont utilisé on va voir ça hop là voilà donc les jerry cannes avec leur inscription c'est très bien moulé en deux parties comme toujours les robinets des jerry cannes le cric qui est très bien fait aussi les différentes petites pièces l'arrière de la mitrailleuse on va tourner alors tout ce qui est pour le lot de bord attache hache pelle alors vous avez toujours quelque chose qui est pas mal je trouve donc vous avez par exemple la pelle ici qui est nu enfin nu dans le sens où vous n'avez pas les attaches ni le fourreau de la pelle puisque ils sont fournis en photo découpe donc vous avez vraiment même si le dans la notice on ne vous le propose pas en fait de faire le choix je trouve ça pas mal d'avoir le choix par rapport à la grappe si vous voulez utiliser la photo découpe ou pas même chose ici pour la grosse masse même une version nue une version avec les attaches ainsi de suite aussi bien les haches et ça c'est honnêtement c'est pas mal ici on a encore un coffre différentes antennes c'est très bien moulé c'est très fin maintenant comme je le disais précédemment sur la vidéo du panthère ou avant suivant comment elles vont passer mais bon du moins sur la vidéo du panthère je me posais la même question est ce que ça va être facile à dégrapper surtout de pouvoir éliminer le maintien de grappes restant sur la pièce ça c'est une bonne question mais en tout cas elles ont lieu d'être et on voit la technologie de pointe je dirais employé pour pour ce kit alors ici on a les deux dernières grappes du kit donc ils sont identiques même chose qui comporte les roues alors je voulais regarder parce que le plastique est mat en fait je ne sais pas pourquoi le plastique est mat que l'autre est un peu brillant le plastique est un peu voilà c'est pas le même en fait il est pas grève le mais on sent qu'il est mat qu'il a de légères aspérités alors je ne sais pas si on voit bien on voit vraiment bien le la ligne de soudage par rapport au volant de roue et à la flasque qui est vraiment très très bien restitué alors aucun marquage sur le le flanc en caoutchouc il y a un marquage mais il est vraiment très 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 discret on pourrait dire qu'il existe quasi pas il est juste au dessus de mon de mon ongle je pense que à la caméra on ne le verra pas il y a un marquage mais il n'est pas sur toutes les roues je ne sais pas je ne sais pas pourquoi le ces pièces sont légèrement mat défense pose beaucoup de questions pour rien on va dire voilà donc au niveau des grappes de la conception du kit entre c'est terminé alors ici vous avez une de trois quatre vous avez quatre grappes comme ceci donc ici vous avez tous les attaches de chenilles ainsi que toutes les dents de guide à venir mettre sur chaque maillon vous avez quatre quatre supports et alors ce qui est pas mal ici je ne vais pas les dégrimper mais vous allez vous allez pouvoir venir en fait en clip c'est à la façon on va dire d'un lego c'est cette ligne cette ligne de d'assemblage et vous pouvez faire alors un plus grand tronçon en même temps même chose vous allez mettre vos patins de chenilles couper ici venir insérer les les tenons d'un côté et de l'autre et logiquement sans colle ça tient on va faire un petit zoom pour voir la qualité alors le plastique et c'est un plastique qui est différent il ya un peu plus dur il est un peu plus dur mais je pense que c'est justement pour pour avoir une belle solidité dans les chenilles alors les dents dit ben elles sont bien moulé maintenant ça va être drôle à à dégrapper poncer couper ça va être chouette les tenons même chose tout est très bien moulé on passe aux chenilles alors les chenilles vous allez avoir dans la boîte deux paquets comme ceci et les maillons sont mis sur on peut même pas appeler c'est une grappe on va dire c'est mis sur un support voilà donc on va directement zoomer alors les maillons sont très propres il n'y a pas de ils sont réellement à jour et comme dans la réalité sont bien moulé il n'y a pas spécialement des lignes de moulage ni de pastilles d'éjection maintenant il y aura deux parties à couper poncer définissent honnêtement sont très belles et il y aura les dents de guide à venir poser dans à chaque fois les quatre petits trous une petite partie translucide ici avec les épiscopes du tour et l'eau de chef de char en une seule partie tous les autres épiscopes qui sont voilà c'est très limpide c'est maintenant ça n'a rien d'extraordinaire non plus c'est une petite grappe en plastique pour les épiscopes alors le câble de remorquage toujours en en file en file à coudre je dirais noir bon c'est pas exceptionnel personnellement il n'est pas pelucheux il est il peut être bien mais je pense qu'un véritable câble mettra à l'honneur un peu plus le kit que ces petits bouts de ficelle c'est mon avis personnel mais j'en suis persuadé alors la planche de photo découpe voilà la planche de photo découpe ici c'est donc pour concevoir les garde-boue avant dans cette dans ce boîtage il ne propose pas de faire différentes versions on nous explique d'en utiliser un seul je ne sais plus lequel de trois exactement mais par contre dans sur la notice précédente on nous explique lequel choisir pourquoi donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient un petit peu oublié ça et alors il n'y a pas grand il ya une petite pièce ou l'autre qui change autrement la pièce en photo découpe est presque identique à la version précédente donc c'est bien gravé c'est bien restitué c'est pas trop pépé puisqu'il faudra mettre en forme ceci légèrement avec il faudra plier et il n'y a pas de près des coupes donc faudra sans doute mesurer pour voir où on va le maillage le maillage est très bien fait on voit bien que le maillage se croise bien alors vous avez principalement en fait tout ce qui est attache du lot de bord c'est un des petits papillons ainsi de suite c'est vraiment une planche entre guillemets intéressante elle est pas là pour faire du superflu elle est vraiment là pour affiner le kit ou le plastique n'a pas réussi à faire ses performances maximales on va dire et pour finir vous avez donc la planche de décalcomanie mais si vous ne veux si vous ne vous référez pas à l'ancienne notice de monde à l'ancienne notice de montage donc la version non upgradé ou à l'historique des vidéos des photos enfin ainsi de suite vous ne savez pas à quoi il sert il ya donc il faudra se renseigner un minimum ou alors regardez bêtement sur le net le l'explicatif de la notice de montage précédente du fait qu'il ya aucun profil couleur on ne sait pas quoi mettre voilà donc ici tout ce qui contient dans la boîte est présenté eh bien non je n'allais pas oublier le meilleur j'avais oublié le meilleur pour la fin en fait les pièces en 3d c'est une petite boîte donc allez vous la recevez vous les recevez comme ceci dans une petite boîte bien protégé on va regarder directement voilà donc vous avez le le cabochon du frein de bouche la protection aussi de la mitrailleuse et les lances fumigènes on va voir ça de plus près voilà oui c'est très je vais pas dire à mouler c'est imprimé c'est de la résine 3d donc à coller avec de la colle cyano il faudra venir couper les petites noms sur le dessous un petit coup de ponta ponçage l'avantage aucune ligne de moulage c'est vraiment j'ai regardé il n'y a aucune strat ni rien c'est très très beau voyez vide ou pour rempli à votre guise ici on a donc le cache du frein de bouche aussi même chose mais les tenons c'est vraiment plus petit que la pointe d'une aiguille donc il va falloir les enlever et bêtement je pense qu'avec une éponge tamilla vous allez enlever ça comme pour rien il y aura aucune trace alors vous voyez c'est super beau on voit vraiment on a l'impression que c'est un vrai une vraie housse alors la ficelle qui l'entoure la corde c'est super réaliste même chose ici pour la couverture de mitrailleuse donc c'est juste en le transport ou alors pour quand il ya sans doute tempête de sable il protégeait les véhicules comme ça vous voyez même chose avec la corde qui nous est au bout c'est vraiment super beau c'est vraiment le plus de ce kit et en plus dans cette petite boîte c'est top alors voilà maintenant c'est réellement la fin puisque je n'ai plus oublié de pièces cette petite boîte que j'avais mis précieusement sur le côté pour ne pas l'abîmer et surtout pour ne pas l'oublier c'est celle que j'ai oublié voilà donc si vous n'avez pas encore dans votre collection la première version je pense que vous allez être très content de ce kit il est très bien moulé il est bien pensé le seul petit bémol c'est l'oubli de la de la référence couleur pour vous mettre en couleur votre blindé ça c'est vraiment voilà c'est je sais pas comment ils ont oublié ou ou omis je sais pas pourquoi ils ont oublié ça maintenant le vraiment le plus c'est les pièces en 3d qui vont apporter vraiment une amélioration superbe à ma connaissance les autres c'est une impression c'est un moulage en résine on a on n'atteint pas ce niveau de moulage maman résine et les lances fumigènes je pense qu'ils existent en en les tons tournés donc là on s'approche voilà mais c'est je pense que c'est on va dire le début d'une nouvelle ère pour pour nous maquettistes à avoir ces petites pièces en 3d de haute performance pour avec justement une résolution et une finesse incroyable je pense que c'est c'est l'avenir maintenant ce kit comme d'habitude vous allez pouvoir le retrouver chez notre partenaire domino je remercie comme habituellement je ne remercie pas souvent donc ici je vais le remercier un petit peu plus souvent on va remercier sylvain pour faire autant d'efforts pour nous et voilà donc je tenais à le remercier et je vous remercie aussi de suivre ces vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez la vidéo n'hésitez pas non plus à mettre les commentaires certains détails ce que vous aimeriez bien je dirais on est toujours on est toujours à l'écoute de vos commentaires et surtout on les regarde on les lit on vous répond on fait un maximum pour vous contenter et surtout pour vous aider on est là pour ça sur ce je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage